Si vous avez raté l'actu digitale cette semaine, pas de panique, en rendez-vous. Dur dur de ne pas commencer par cette nouvelle, et oui, le réseau social à l'oiseau a relancé ses certifications. Suspendé depuis 2018, il sera maintenant possible de demander des certifications de votre compte via l'anglais paramètres de compte. Twitter indique que pour se faire certifier, il faut appartenir à l'une des catégories suivantes. Gouvernement, entreprises et marques, organisations, organismes de presse, divertissement, sport et gaming et activistes. Le 25 mai, c'était la journée de l'Afrique, et Facebook a décidé de célébrer à travers sa campagne « Bay by Africa, love it by the world » qu'on peut traduire par « l'Afrique a fait et le monde entier adore ». Il s'agit donc d'une série de courts-métrages dévoilant les histoires de 8 créatifs phénoménaux et propriétaires de petites entreprises de tout le continent. Et parmi ces entrepreneurs, on compte bien sûr l'incontournable Jessica Logo, fondatrice de la marque de confiture « Les petits pots de Logo ». Vous pouvez découvrir les épisodes sur la page Facebook « Africa », on vous mettra le lien en commentaire. Lors de sa conférence annuelle « Google I.O. », la firme a annoncé la sortie d'Android 12, qui révèle une nouvelle interface beaucoup plus personnalisable que les précédentes, ainsi qu'une refonte de son système d'exploitation. Et oui, il était temps. Une interface intuitive et fluide, parmi le panel de nouveautés, Google mise sur plus de fluidité. Avec Android 12, les accents de balayage, de notifications ou encore de défilement changent et sont plus réactifs. Et on assiste aussi au retour des widgets, pratiques pour les conversations, permettant aux messages de vos proches de s'afficher directement sur l'écran d'accueil. Enfin, Google dévoile la refonte de l'écran de paramètres rapide et plein d'autres nouveautés. C'était le navigateur par excellence, le tout premier. Après plus de 25 ans d'existence, Internet Explorer tire sa révérence. Et oui, on peut dire qu'il a longtemps été larisé pour sa lenteur. Microsoft a annoncé que l'application sera retirée et ne sera plus prise en charge à partir du 15 juin 2022. Microsoft invite aussi les utilisateurs à se tourner vers Microsoft Edge, le successeur d'Internet Explorer. Il sera donc plus rapide, plus sécurisé et plus moderne qu'Internet Explorer. Pour sa deuxième phase, le concours MoveAfrica Startup Challenge a dévoilé sa liste des 10 projets présélectionnés. Bravo et félicitations à nos champions de la tech. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Si vous avez raté ce concours, vous pouvez toujours le rattraper avec le concours d'innovation technologie lancé par le ministère des PME. Et oui, si vous avez des idées plein la tête et que vous êtes un inventeur en herbe, les inscriptions sont ouvertes depuis le 25 mai dernier. Et ce, jusqu'au 31 août. Alors, monsieur les inventeurs, n'oubliez pas de postuler et de nous faire voir leur votre talent. Voilà, Lettre Digital, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as kiffé, laisse un pouce bleu. Et si tu veux parler de tech, écris-nous en commentaire. Et si tu as des actus favoris dans cet épisode, n'oublie pas de les partager sur les réseaux. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao !